Le jingle de départ. Voilà, chacun, vous voyez, garde sa position. C'est interdit de doubler, il faut faire attention quand même de ne pas faire une Jean-Baptiste Dubourg comme hier. Et c'est maintenant parti, Drapeau Vert et Laurent Nahel. Donc attention de ne pas s'écarter trop. Ben oui, ben voilà, quand on ouvre la porte et la fenêtre. Après, on se complique un petit peu. Oh là, heureusement que ça motrise très fort pour Laurent Nahel là. Mais Gérald Fontanel s'était immiscé à l'intérieur. Et par contre Gérald Fontanel sous la menace maintenant de Julien Fébraud. Le team DR Racing, il n'y a pas de consigne. On fait la bagarre pour obtenir la meilleure place possible. Et il n'y a pas à dire, tu me laisses passer, je te laisse passer. Non, non, c'est la bagarre jusqu'au bout. Laurent Nahel, donc c'est un petit peu échappé en tête. En général, il y a une seconde, une seconde et demie au premier tour pour le leader de la finale. Et j'ai bien l'impression qu'on aura cet écart pour Laurent Nahel dans le premier tour. Voilà, premier tour bouclé. Laurent Nahel en tête, une seconde, quatre d'avance sur Gérald Fontanel. Julien Fébraud, troisième, une seconde, lui. Tant pis, on retrouve Philippe Bansard, Clémentine Lott, Diego Elglaoui et Hugo Delacour qui s'est fait dépasser par Diego Elglaoui au moment du départ. Alors là, Philippe Bansard qui est... Hop là, petite touchette là entre... Hop, ça va peut-être bien retoucher là. Entre Diego Elglaoui et Hugo Delacour. Bon, tout le monde est reparti. Oui, tout va bien. Il n'y a pas de souci pour les voitures. Et Laurent Nahel continue son cavalier seul pour l'instant. Alors que derrière, les OE de Gérald Fontanel et de Julien Fébraud sont en bagarre pour la deuxième place. Alors, pour Julien Fébraud, c'est important parce que les petits points grappillés ici dans l'optique du titre en élite à la fin de la saison peuvent être importants. Et puis, il y a aussi, attention, ce petit point. Quelquefois, il vaut mieux laisser son petit camarade aller chercher le point du record du Tour en plus. On va voir ça pour l'instant. C'est Gérald Fontanel qui a récupéré le point supplémentaire du retour du Tour avec un 49-8. C'est lui qui prend ce petit point supplémentaire alors qu'une nouvelle fois une attaque et Gérald Fontanel qui a été expulsé. Oui, j'espère qu'il n'y a pas de souci. Il est au ralenti, me semble-t-il, Gérald Fontanel. Menacé peut-être par Philippe Bansard. Pardon, c'est reparti pour le pilote de la Clio numéro 1. Ça a été un petit peu musclé, là, entre Julien Fébreau et Gérald Fontanel. Julien Fébreau qui est deuxième et qui se rapproche de plus en plus de Laurent Nahel. Attention, nous sommes à la mi-course. Julien Fébreau qui tente une attaque, là. Oulala, ça ne va pas se finir sans qu'il y ait une tentative de dépassement de Julien Fébreau. Il est dans le bouclier arrière de la voiture de Laurent Nahel. Attention, 4 dixièmes d'écart entre les deux pilotes. Il y va là, il y va Julien Fébreau. Et il va passer. Voilà qui est fait. Julien Fébreau qui est arrivé à la portière et qui a réussi à passer. Oh, la remontée de Julien Fébreau. Partie de la deuxième ligne et qui prend la tête. Qui prend en même temps. Oulala, le record du tour. Ah, dis donc, les embrassades, c'est costaud. Ouais, mais je crois qu'il a le roi arrière cassé. J'ai l'impression qu'il y a un souci pour la voiture de Julien Fébreau qui avait pris le record du tour et qui se retrouve arrêté et qui va être dernier de cette finale. Alors qu'il était en tête il y a encore deux secondes. C'est pas croyable. Rebondissement terrible. Voyez, on voit qu'on se prend la tête du côté du DR Racing là. Mais c'est terrible pour ce qui se passe pour Julien Fébreau qui était en tête il y a quelques instants. Et qui se retrouve à l'arrêt dans ce circuit de Val Thorens. Et Laurent Naël qui en profite et qui s'échappe pour aller peut-être remporter cette victoire dans cette finale élite. Derrière lui, il y a normalement Philippe Bansard. Voilà, Clémentine Lost revenu de je ne sais pas où. Va réussir à prendre peut-être une place. Ah ouais, c'est Philippe Bansard. Et qui ce qu'on a ? Non, c'est impossible. Ouais, c'est bien ça. Il est toujours arrêté Julien Fébreau. Philippe Bansard qui est en train de se bagarrer avec Laurent Naël là. Et moi j'ai Clémentine Lost qui est troisième, c'est ça. Et Hugo Delacour 4. Et attention parce que Philippe Bansard il est bien capable d'attaquer Laurent Naël aussi. On a vu qu'ils étaient un petit peu bagarrés au début de la finale hier soir. Et là ils sont encore capables de se bagarrer un petit peu pour aller chercher le podium symbolique de cette finale élite. On voit Clémentine Lost aussi très très proche de Philippe Bansard. Alors que nous allons entrer dans le dernier tour de cette finale élite. Toujours Laurent Naël avec, allez, combien ? Deux secondes d'avance peut-être ? Oui, deux secondes deux même sur Philippe Bansard. Attention Clémentine à l'attaque là sur Philippe Bansard. C'est un petit peu loin, ça passera pas. Et Hugo Delacour qui fait une bonne opération puisqu'il remontait quatrième alors qu'il partait à l'avant-dernière ligne. et qu'on voit la voiture de Julien Fébraud abandonnée au bord de la piste avec son souci mécanique. Le contact a été un petit peu sévère entre les voitures et que Julien Fébraud est resté sur le carreau et que Laurent Naël n'a plus que la descente. Télépinga droite pour aller se présenter sous le drapeau à Damier et remporter cette finale élite. Allez, dernier virage. C'est bon, il s'est pas trop écarté. Attention Clémentine ! Clémentine, on l'entend derrière, le club des audacieux qui hurle parce que je pense que Thierry n'est pas loin. Mais non, ça passera pas. Et victoire de Laurent Naël, deuxième place pour Philippe Bansard. Super week-end pour Philippe Bansard. Clémentine Lost, 3. Hugo Delacour, 4. Ensuite, on aura un petit peu plus loin. Le voilà, Diego Elglaoui, vous allez l'apercevoir un petit peu plus loin avec sa voiture numéro 68.